Point 7 bis. L'affaire Rost. Mais que fait donc le vieux Isaac d'Elbos depuis plus de vingt jours dans l'arrière-cuisine du priory de Mont-Sembron en ce milieu du mois de juin 1764 ? Pour le savoir, il faut revenir quelques semaines en arrière et découvrir la lettre adressée à Gabriel Gaïès, procureur d'office de la même ville. « Monsieur, la sage-femme de Mont-Sembron vient de me dire que le nommé Jean-Rost et Suzanne d'Elbos, protestants, mais paroissiens, ont fait porter au désert un de leurs enfants illégitimes pour l'y faire baptiser. Je vous prie de faire exécuter les ordonnances de nos rois à ce sujet. » À Mont-Sembron, le 2 avril 1764. Jimel, curé de Mont-Sembron. Trois semaines plus tard, le 25 avril, Jean-Rost, qui exerce la vague profession de marchand, est convoqué. « Tu as été dénoncé pour ne pas avoir fait baptiser à l'église ton enfant illégitime de surcroît. Qu'as-tu à répondre pour ta défense ? » La fille a bien été baptisée, mais pas par le curé. Quand elle est née, elle était toute bleue. On a cru qu'elle allait mourir. Alors on a demandé au premier venu de la baptiser pour qu'elle ne parte pas au ciel sans avoir un prénom. On dit qu'en cas d'extrême monchion, on a le droit de faire appel à tout chrétien pour baptiser une âme. « Allons donc. Dis plutôt que tu es Huguenot. Au nom du roi, je te somme de faire baptiser ce trois jours ton enfant à l'église. » Jean-Rost n'obtempère pas. Le 10 mai, après avoir entendu le réquisitoire de Gabriel Gaïès, le juge Thibault de Mont-Sempron délivre une ordonnance selon laquelle Jean-Rost est condamné, avec contrainte par corps, à présenter son enfant à l'église priorale de Mont-Sempron et à payer 30 livres d'amende et 30 livres de plus s'il n'obéit pas. Six jours plus tard, l'église n'ayant toujours pas vu l'ombre d'un chérubin, Charles Lachoux, fils aîné, huissier et audiencier du roi, se rend avec deux témoins, les sieurs Jouvenel et Massac, au domicile de Rost afin de le conduire en prison. C'est Suzanne Delbos, son épouse illégitime, parce que mariée selon les rites des hérétiques, qu'il revoit la porte. « Où est-il ? » « Je ne sais pas. » « Les trois hommes fouillent toute la maison. Pas de traces de Jean-Rost. » « Si on ne le trouve pas, c'est toi qui vas nous suivre à l'église et tu vas faire baptiser ta drôle selon les formes ordinaires. » « Et puis tu vas payer les 30 livres que doit ton mari. » « Plutôt crevé, oui. Je préfère qu'on me mène au bûcher plutôt que de mener ma gosse dans vos temples à idole. » « Et puis tiens, si vous me forcez, c'est simple, vous la gardez la drôlette. J'en veux plus. » « Quant à vous payer une livre, j'en ai pas. » « Alors dis-nous et ton mari. » « Évidemment, Rose n'est pas au foulon, ni dans aucune taverne, ni dans aucun recoin. » Lorsqu'il apprend cet échec, le procureur, Gabriel Gaïès, est furieux. « Bon, si le père s'est enfui et si la mère menace d'abandonner l'enfant, on a qu'à s'en prendre au beau-père. » Le beau-père, c'est notre fameux Isaac, le père de Suzanne d'Elbos. « Oh, il ne fait pas bon s'appeler Isaac en ce milieu du XVIIIe siècle à Mont-Sempron. » « Parce que Isaac, c'est un prénom de l'Ancien Testament. » « Les catholiques lisent peu l'Ancien Testament. » « Alors, quand on s'appelle Isaac, on a beaucoup de chance, si on n'est pas juif, d'être protestant. » Lorsqu'Isaac, qui est un garçon tâneur chez Maître Soulier, Alibos, voit arriver le 9 juin le procureur suivi de toute sa clique, il se doute bien qu'il va être question de sa fille. Mais il n'imagine pas que, sous prétexte que son gendre est absent, on va lui signifier son arrestation et l'emprisonner au priori de Mont-Sempron. Quand le sergent Jean Salaire, concierge du priori, voit arriver l'attroupement, il leur dit « Mais comment voulez-vous donc l'emprisonner ? Il n'y a pas de prison dans le priori. Il n'y a même pas une porte qui ferme la clé. » Stupeur dans la petite troupe, on n'avait pas pensé à ce détail. « Allez prestement chercher le serrurier de Alibos ! » s'écrit Gabriel Gaïès, le procureur. C'est ainsi que, non sans mal, la justice Mont-Sempronèse s'accomplit. Isaac passa 24 jours dans l'arrière-cuisine du priori transformé en prison. Nous le savons parce que le sergent Salaire reçut 24 livres à raison d'une livre par jour pour droit de Jol. On ne sait pas par contre exactement ce que devint Jean Rost. Mais sur le registre paroissial du curé-gimel de Mont-Sempron, on peut lire « 3 octobre 1764, baptême de Jeanne Rost, fille illégitime de Jean Rost et Suzanne Delbos, calviniste. » Merci.